Mon livre est une histoire de la couleur jaune dans les sociétés européennes, depuis des époques très anciennes jusqu'au présent, en respectant un équilibre entre l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque la plus récente. Une histoire sociale et culturelle, c'est-à-dire que place est donnée aux pratiques de la vie quotidienne, aux vocabulaires, aux vêtements, mais aussi bien sûr à l'histoire de l'art, à l'histoire des sciences, aux croyances, aux symboles, qui entourent cette couleur, qui, contrairement à d'autres, se dévalorise au fil du temps. Chez les Grecs et chez les Romains, le jaune est une couleur qui occupe une grande place dans la culture matérielle et dans le monde des symboles et de l'imaginaire. Ça dure encore un peu au-delà de l'époque romaine, et puis au cœur du Moyen-Âge, le jaune commence à se dévaluer, ça s'accentue même au XIXe siècle, et aujourd'hui, force est de reconnaître que le jaune occupe une place assez restreinte dans notre vie quotidienne, et dans les enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées, il est toujours cité en dernier parmi les six couleurs de base, l'ordre est bleu, vert, rouge, noir, blanc, jaune. Mais il se revalorise quelque peu quand même au XXe siècle, un certain nombre d'éléments ont œuvré dans ce sens, notamment le Tour de France avec le maillot jaune qui a été créé en 1919, c'était la couleur du journal qui organisait le Tour, l'auto. Le fait de doter d'un maillot jaune le premier du classement général a beaucoup fait pour revaloriser la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada